Nous allons parler de la 13e édition du prix Jeunes Talent Afrique subsaharienne 2022 octroyé par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes en science. Ce prix a été octroyé à une dame togolaise. Elle est notre invitée, elle s'appelle Yomou Mahouloulou et c'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bonjour madame, comment vous allez ? Oui, je fais bien. Bonjour Michel. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, le plaisir est également partagé. Alors le rendez-vous c'était le 1er décembre dernier à Bigeon-Côte d'Ivoire. Il y avait eu 20 L'Oréal venus de 20 pays, de 16 pays plutôt, de l'Afrique. Pour la première fois, le Togo est représenté et le Togo est aussi récompensé. Oui, exactement. Vous pouvez nous éclairer sur ce prix ? Merci. Le prix Jeunes Talent subsaharienne en Afrique subsaharienne, c'est un prix qui est récompensé, comme vous l'avez dit, par la Fondation L'Oréal en collaboration avec l'UNESCO. Au fait, ce prix a été initié depuis 2010 et le prix vise vraiment à accompagner les femmes en sciences. Et au fait, l'objectif principal, c'est de les aider, de les accompagner dans leur carrière, mais aussi de montrer la place de la femme en sciences. Donc jusqu'ici, bon, après le 1er décembre, on fait, disons, la communauté des Jeunes Talent en Afrique subsaharienne, nous faisons maintenant 201 L'Oréal. Alors vous, vous avez été primé compte tenu de vos travaux. Alors dans le domaine de la science précisément, madame, vous faites quoi ? Oui, au fait, je suis plus dans les changements climatiques et les ressources en eau. De formation, je suis environnementaliste et je me suis intéressée à la question des ressources en eau et les changements climatiques et les changements dans l'occupation des sols. Alors le prix qui a été donné, c'est en plus de l'excellence de nos travaux de recherche, ils ont aussi considéré le parcours de chaque chercheuse. Donc c'est les deux éléments qui m'ont du moins qualifié pour ce prix. Alors il y a également votre carrière dans la définition holistique des conditions d'exploitation des nappes dans le bassin sédimentaire. Un domaine dans lequel les femmes sont absentes, il faut le dire. Alors c'est quoi précisément ce domaine en français facile ? Parce que nous, on ne comprend rien. Ah d'accord. Pour le dire aussi simplement que possible, c'est que vous savez, nous sommes dans un environnement changeant. Le changement climatique est là, la société change, la population augmente. Alors que les ressources dépendent de tout ça là, de ces facteurs-là. Alors le problème qui se pose, ou on se pose, c'est que est-ce que ces ressources en eau, c'est pas seulement les ressources en eau, c'est généralement les ressources naturelles qui sont impactées. Maintenant quand on prend la ressource en eau, on se demande est-ce que cette ressource à voir la manière dont la société change, la manière dont l'environnement change. Est-ce que cette ressource sera durable ? Parce qu'il ne sert à rien d'avoir de l'eau aujourd'hui et ne pas avoir de l'eau demain pour nos enfants. Ça serait être cruel envers nos enfants qui ne sont peut-être pas encore nés. Alors c'est dans cette perspective qu'on a voulu vraiment travailler afin qu'on puisse avoir des ressources en eau mais durables. Qu'on puisse l'avoir pour cette génération, la génération qui vient, la génération qui viendra même quand on ne sera pas là. Donc c'est pour cela qu'on a voulu regarder l'aspect intrusion marine. Pourquoi ? La question c'est que, et la raison derrière c'est que majoritairement, si je prends un gobelet ou un verre d'eau, de l'eau qui est normale, de l'eau sans sel, quand on boit cette eau, elle nous donne la vie. Mais au même moment, si dans cette même eau je veste peut-être 5 kilos de sel, ça va se dissoudre. On ne voit pas de changement. Mais cette eau, on ne peut plus la boire. Donc c'est pour dire que la réalité du biseau salé au Togo, ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Et pour pouvoir assurer, comme je l'ai dit préalablement, la durabilité de l'eau, il faut maintenant évaluer où est-ce qu'on est avec ce biseau salé. Donc c'est pour cela, c'est vrai que c'est une passion pour moi, c'est une passion pour moi. On ne voit que cela, voilà. Oui, les sciences c'est une passion pour moi, l'hydrogéologie c'est une passion pour moi, les ressources en eau c'est une passion pour moi. Et maintenant dans la thématique changement climatique, changement dans l'occupation des sols, c'est aussi, ça rentre maintenant dans ma vision. Et dans la vision du département de géologie à l'Université de Lomé et la vision de OASCAL. Donc nous, on veut vraiment que demain, qu'on puisse en tant que chercheur apporter une pierre. Vraiment apporter une pierre à la gestion des ressources en eau dans notre pays. Alors quand on revient à Bidjan, lors de la cérémonie, il y avait en face de vous d'autres lauréats venus de l'Afrique sans doute. Qu'est-ce qui vous a distingué par rapport aux autres ? Oui, on était 20 au total. La première des choses qui m'a distinguée, c'est que le Togo est représenté pour la première fois. Et j'étais super contente parce que je me suis dit, j'ai des collègues, on travaille ensemble. Mais c'est un peu délicat que le programme soit là depuis 2010 et qu'il n'y ait jamais eu de Togolaise représentée. Et là, moi franchement, c'était une fierté pour moi. Et j'étais avec mon drapeau parce que bon, je me disais, mais aussi le Togo faisait partie de ses lauréats. En plus de ça, c'est que chaque jeune talent a sa particularité. Puisqu'on travaille dans divers domaines, chaque jeune talent a sa particularité. Ses ambitions, ce pourquoi la personne se bat. Moi, par exemple, je ne viens pas d'une famille, je ne vais pas dire que je viens d'une famille aisée, non. Non. Parce que ma carrière a été une bataille. Une bataille, c'est disons la motivation que j'ai eue. Parce que je voulais arriver là. J'avais toujours rêvé de ça. Je voulais arriver là. Même si je n'avais pas de moyens, je voulais arriver là. Et ça, c'est un élément que UNESCO acclame. Je voulais arriver là et j'avais un moment vraiment qui m'a supportée. Qui m'a supportée. Et je l'ai toujours dite. Je dis, mon premier leader, mon premier modèle, c'est ma mère. Et puis les gens peuvent se dire, amour, l'eau, l'eau. Oui, c'est sérieux parce que c'est elle qui m'a donné l'inspiration à continuer. Si elle n'était pas là pour moi, je n'allais sûrement pas arriver là. Donc, je pense que c'est quelque chose de particulier qu'on a. Certains sont arrivés plus haut parce qu'il y a des chances pour les supporter. D'autres sont arrivés plus haut parce qu'il y a des chances pour les soutenir. Mais sans financement, être limité et bon, de ne pas avoir, je ne sais pas, un modèle, je ne sais pas, à bas âge, je pense que vraiment, ce n'est pas aussi facile d'en arriver là. Donc, je pense que c'est ce qui fait ma particularité en plus du thème sur lequel je suis en train de travailler parce que c'est quelque chose qu'on néglige. Quand on estime, par exemple, les ressources en eau, on se contente de la quantité. Mais comme je viens de l'expliquer, cette eau qui contient du sel et cette eau qui ne contient pas du sel, cette eau, disons, le verre d'eau qui contient du sel et de l'eau et du sel, ce n'est plus de l'eau au fait. Mais en termes de quantité, c'est de l'eau. Mais en termes de qualité, ce n'est plus de l'eau. Comme vous l'aviez dit, vous êtes doctorante en sciences climatiques et ressources en eau sous le programme Oskal. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quoi le programme Oskal ? Oui, le programme Oskal, c'est un programme ouest-africain. En fait, c'est un centre qui s'occupe des services climatiques. Alors, comment ça a été conçu ? En fait, on vient de finir la COP 27. Mais Oskal a été conçu pour pouvoir contribuer à résoudre les problèmes liés au changement climatique. Et c'est un programme qui donne, qui informe, qui donne les ressources pour la prise de décision au niveau local et régional, national. Maintenant, en fait, l'objectif général de ce programme, c'est d'assurer qu'on ait des communautés résilientes et qu'on ait aussi un système résilient. Parce qu'il y a une chose qui est d'avoir une communauté résiliente, mais l'écosystème, elle est là. C'est l'environnement qui nous entoure. Il faut que l'environnement, là aussi, soit résilient. Donc, ils font, ils offrent des formations. Ce qu'ils font, ils offrent des formations. Ils ont actuellement 10 programmes doctoraux, dont l'université d'Aboumi-Kalavi. Et nous avons aussi 6 programmes de master en collaboration avec 12 universités en Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de ça, ils sont impliqués dans la recherche. Et ils donnent des services environnementaux, de façon ramassée, c'est ce que Ouest-Kal fait. Alors, avant de revenir au prix, tout à l'heure, vous avez parlé de la COP qui a eu lieu en Égypte. C'était en Afrique pour la première fois. Quel regard, justement, vous jetez sur la conclusion de cette COP ? Non, franchement, c'est à saluer. J'étais super contente parce que deux éléments m'ont marqué. Le premier élément qui m'a marqué, c'est la mise en place d'un fonds spécifique pour les pertes et les préjudices. C'est très, très, très important parce qu'avant d'atténuer ou en atténuant, il faut s'adapter. Et ce problème de pertes et préjudices a déjà été soulevés. Mais c'est la première fois que ça a été adopté. Et ce qui montre que c'est vraiment sérieux, ils ont mis en place un comité de transition. Parce qu'ils pouvaient, au fait, le COP a montré qu'il faut passer de tout ce que nous racontons, des accords que nous signons, à quelque chose de concret. On doit passer à l'action. Et c'est vraiment ce que ce COP a montré. Le mécanisme ou les mécanismes de financement qui ont été mis en place. Il y a ce comité de transition qui a été mis en place pour vraiment vérifier, suivre la procédure. C'est vraiment très important. Et vraiment, pour atténuer, comme je l'ai dit, il faut, c'est-à-dire nous devons être dans le processus d'adaptation pour avoir l'énergie pour atténuer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de motivation. Vous êtes éguionnée par votre maman. Vous l'aviez également soulignée. Aujourd'hui, vous êtes une référence pour les jeunes dames, surtout, parce que les dames n'arrivent pas à choisir la science. C'est un peu rare à l'Université de Lomé et ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous comptez apporter après avoir eu ce prix à la dame togolaise ? Oui, c'est vrai que, bon, initialement, c'est vrai, je pense vraiment à la jeune fille et sa carrière en sciences. Mais franchement, ce prix m'a donné plus d'élan dans ce sens. Et je suis en train de travailler là-dessus. C'est vrai qu'au département, à l'université, j'aide tout le monde. Bon, je ne mets pas de différence entre hommes et femmes parce que je me dis que quand tu as l'expertise, il faut aider tout le monde. Mais, ce que je prévois faire, après, ça dit, après, ça dit, à partir de maintenant, c'est mettre en place une structure. C'est déjà en cours, mettre en place une structure à trois volets. Le premier volet, c'est de s'occuper de l'expertise. Et je veux partager ce que je sais faire. Et aussi apporter ma pierre dans toutes ces évaluations qui sont là, que ce soit la vulnérabilité, les impacts liés au changement climatique, les impacts sur les ressources en eau, la réduction des risques de catastrophe, tous ces éléments. Non, il y a l'aspect académie. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller se faire former, peut-être au département de géologie ou au département de géographie. Mais nous tous, nous sommes supposés être au courant qu'il y a le climat qui change. Et voilà ces actions individuelles que nous sommes supposés poser pour que ça aille mieux. Donc, l'académie, l'aspect académie, c'est non seulement pour former, former premièrement les jeunes filles et tout le monde, parce qu'il y aura des programmes à inclure tout le monde, mais principalement les jeunes filles. Mais, il y a aussi dans ce volet académie, il y a ce volet de mobilisation de fonds. Parce que moi, quand je suis rentrée, ce que j'ai soulevé avec le programme, disons avec la Fondation L'Oréal et UNESCO, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes primés au niveau doctoral, au niveau postdoctoral. Mais il y a aussi ce besoin d'amener ces jeunes filles depuis le groupe émer jusqu'à ce qu'elles arrivent à ce niveau où nous sommes privés. Et c'est ce que l'académie veut faire. Et ça, ce n'est pas seulement les bailleurs de fonds venant d'Europe, non. Même les Togolais. Un seul franc, un euro, c'est-à-dire un euro déposé ou fourni, pourra amener cette fille à l'école. Pour aller encourager, normalement, si j'ai de l'avenir, parce que quelquefois, on se dit, mais ça vaut quoi? Ça vaut rien, en fait. On se dit comme ça. Mais quelqu'un qui est là, qui te soutient, là, ça te donne aussi l'engouement d'arriver là. Parce que moi, principalement, quand j'ai fini ma licence et ma maîtresse, j'avais plus de moyens pour continuer. Il n'y en avait pas. Mais parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir de bonnes moyennes en fin de maîtrise, ça m'a permis de postuler à des opportunités. J'ai fait deux masters, je n'ai rien payé. C'est-à-dire, j'étais sur une bourse, ma thèse, je suis sur une bourse. Et moi, je veux vraiment mobiliser ces jeunes filles autour de ça. On cherche les opportunités ensemble, elles poursuivent jusqu'à ce qu'elles arrivent au niveau où elles peuvent être primées. Donc ça, c'est mon objectif. Alors, ce prix, non seulement vous récompense, voilà le prix, mais également récompense tout le Togo. Alors, quand on voit vos objectifs pour l'avenir, c'est aussi simple d'avoir des contacts au niveau des dirigeants togolais pour pouvoir créer votre structure. Est-ce que vous avez déjà des contacts dans ce sens ? Oui, exactement. Au fait, je prends cette opportunité pour dire merci à l'Université de Lomé. Et surtout, merci au professeur Niazou qui m'a vraiment encouragée à un moment donné. Et quand j'ai fini mon master, il a voulu vraiment me conduire en thèse. Et franchement, il a été là. Et c'est un pionnier de l'hydrogéologie au Togo. Il travaille en collaboration avec le laboratoire d'idéologie appliquée. Franchement, je tiens vraiment à dire merci parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée dans ce processus de ma thèse. Et le laboratoire d'idéologie appliquée, ils font du grand travail. Même si sûrement ce n'est pas venu à la connaissance de tous, ils font un grand travail, un très grand travail. Ils sont dans l'hydrochimie, ils travaillent sur les traitements des eaux, ils travaillent sur l'hydrogéologie. Il y a parce qu'on a deux équipes, une équipe qui s'occupe des traitements des eaux, il y a une équipe qui s'occupe de la géochimie, les traçages isotopiques, qui s'occupe aussi de cette question de modélisation. Parce qu'aujourd'hui, si on ne connaît pas demain, on ne peut pas planifier pour demain. Si on ne connaît pas demain, on ne peut pas planifier pour demain. Et c'est ce que ces équipes ou nos équipes font. On essaie de faire une modélisation isogéologique. On essaie de voir les écoulements, comment les masses d'eau souterraine répondent. On essaie de faire une modélisation aussi des contaminants. Pas seulement la quantité, comme je l'ai mentionné, il faut aussi regarder la qualité. On regarde aussi la qualité. Quelle sera la qualité dans le futur ? Et maintenant, c'est en fonction de ça qu'il faut maintenant décider comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit définir les conditions d'exploitation pour que demain, qu'on puisse avoir de l'eau saine. Donc, ils sont en train de faire un grand travail. Et franchement, je veux aussi remercier l'université et le ministère de l'eau, parce que surtout la direction des ressources en eau. Parce que franchement, la majorité de nos données viennent d'eux. Ils font du grand boulot. Ils font... C'est vrai qu'on a toujours... On a encore des lacunes. Il y a du chemin à faire. Mais il faut toujours reconnaître ce qui est déjà là et les efforts qui sont déjà fournis pour en arriver. Donc, il y a déjà le contact. On compte sur eux. Et tout ce que j'ai dit qu'on veut mettre en place, c'est en collaboration avec cette structure-là. Parce que nous sommes une équipe. On travaille ensemble. On va s'intéresser également, madame, à votre projet de thèse. Il s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la dynamique de l'intrusion marine dans l'aquifère multicouche du plateau d'Aguanivé. Pourquoi ce thème ? On sait que vous êtes dans votre monde. Mais on veut connaître en profondeur. Pourquoi le choix de ce thème ? On a choisi au fait... Je dis on parce que moi et mes supervisions. Que ce soit du côté du Bénin, que ce soit du côté de l'Université de Lomé, que ce soit du côté des USA, que ce soit du côté de l'Université de Darmstadt en Allemagne. On a voulu travailler sur cette thématique parce que, comme je l'ai mentionné, le problème du biseau salé est réel. Pourquoi je dis que c'est réel ? Il suffit de voir les caractéristiques physico-chimiques de nos eaux dans le bassin sédimentaire côtier. Parce que, quand je parle du plateau d'Aguanivé, c'est dans le bassin sédimentaire côtier. C'est vrai, le bassin sédimentaire côtier ne représente seulement que 6%. Mais sa contribution en termes d'approvisionnement en eau potable, puisque nous savons que nos industries se trouvent au niveau de la côte, la grande population, elle est au long de la côte, à voir l'Omé avec un taux de croissance qui est égal à 3,88%. C'est grand. Donc, au fait, c'est un système géologique qui n'est pas aussi grand, mais qui est supposé ou qui est obligé de supporter une grande charge. Alors, je l'ai déjà dit, on est dans un environnement changeant et la société aussi change. Alors, il y a cette pression sur ce système. Il y a cette pression sur ce système et on a cette intrusion ou ce mouvement qui est normalement naturel de l'eau de mer dans les aquifères, dans les nappes qui sont dans cette scelle. Et les caractéristiques physico-chimiques nous le disent très bien. Quand nous prenons, par exemple, la conductivité des eaux du continental terminal, par exemple, qui est l'aquifère et qui est plus exploitée, nous verrons que la conductivité est huit fois ce que l'OMS nous dit. Ou l'OMS, le standard que l'OMS définit, les conductivités à certains endroits sont huit fois plus que le standard. Alors, il y a un problème. Et quand on regarde, la partie sud, c'est la partie où on a des conductivités plus élevées. Et on sait que la conductivité, elle est très élevée quand il s'agit de l'eau de mer. Alors, ce processus, il faut dès lors travailler là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut soit arrêter ça ou soit atténuer ça. Sinon, si on ne le fait pas, il y a des conséquences. Aujourd'hui, la communauté dans les zones côtières, où on a ces problèmes, sont déjà exposées à des problèmes de santé publique. C'est pour cela que j'ai l'habitude d'appeler ça un salette qu'il a. Parce que tu ne sais pas, mais ça te tue en fait. Les cas d'hypertension, c'est vrai que ce n'est pas seulement cet élément ou la quantité élevée de sel dans l'eau qui cause ça, mais en partie, c'est dû à ça. Les industries au long de la côte dépendent de ces eaux pour refroidir leurs engins. Alors, de l'eau contenant du sel pendant une longue période ne peut que détruire ces engins. Et ce qui est même plus pire de ça, c'est que, en fait, la nappe est un écosystème. Et plus on a cette intrusion jusqu'à un niveau donné, on détruit l'écosystème et les services que l'écosystème doit donner. L'écosystème ne peut plus donner ces services. Alors, on a voulu travailler sur cette thématique en prenant en considération plusieurs disciplines pour vraiment donner quelque chose de consistant en fin d'orienter la définition des conditions d'exploitation. C'est pour cela qu'on dit que c'est holistique. Holistique parce que ça prend en compte les facteurs clés très importants que sont les changements climatiques, les prélèvements, les changements dans l'occupation des sols parce qu'on est en zone urbaine. Donc, ça prend en compte ces facteurs qui sont clés, mais aussi ça prend en compte plusieurs disciplines. Et quand je dis plusieurs disciplines, ça va du cycle jusqu'à une modélisation numérique. Donc, c'est plusieurs choses à la fois. Il faut voir l'occupation des sols. Il faut faire des projections climatiques. Il faut voir la chimie, la caractéristique chimique de ces eaux. Et maintenant, il faut voir la géophysique. Et c'est l'un des domaines clés de l'université. On prend la géochimie, on essaie d'imager l'interface entre l'eau douce et l'eau salée. Et maintenant, c'est tout ça là qui nous permet maintenant de remplir notre modèle. C'est tout un tas de travail. C'est un tas de travail. C'est affriolant également, il faut le souligner. Volk Domain passionne. Alors, comment faire pour avoir peut-être 10 000 yomos maouloulos au Togo, madame ? Les 10 000 yomos, elles seront là très bientôt. Comment vous allez faire concrètement ? Parce qu'on sait que la femme n'est pas toujours intéressée par le domaine de la science. Ce n'est pas seulement au Togo. On remarque ça un peu dans les pays africains et autres. Alors, vous êtes aujourd'hui un exemple pour cette jeunesse togolaise. comment vous allez travailler justement pour pousser les guillons à ces femmes ? Oui, je pense que ce n'est pas qu'elles ne sont pas intéressées. Les femmes, quand elles sont engagées, elles font très bien le travail. Sans mépriser le travail des hommes. Non, les hommes aussi font du bon travail. Mais les femmes aussi, quand elles sont engagées, elles font aussi du bon travail. J'aimerais souligner ça. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intéressées. Quand tu écoutes certaines femmes, c'est parce que quelquefois, il y a des problèmes financiers, qui est, vous voyez, le contexte africain, c'est un autre contexte. Et il y a aussi cette question d'intimidation. Il y a cette question d'intimidation. Ce n'est pas aisé d'être dans une équipe où tu es la seule femme. On est souvent intimidé. Il faut donc avoir une force de caractère. Exactement. Et savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire garder sa vision. Je ne le fais pas pour moi seule. J'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas juste pour un intérêt personnel. Mais aussi, je veux contribuer au développement de ma nation. Et au développement du monde en général. Mais je pense que c'est une question d'intimidation à un certain niveau. Et quelquefois, on a cette éducation que lorsqu'une femme arrive à un niveau donné, il faut se marier. Mais moi, je mets de la valeur sur le mariage. La famille, c'est clé. Mais ça n'empêche pas de le faire. Ça n'empêche pas d'évoluer. Si on le veut bien, on peut le faire. Donc moi, comme je l'ai mentionné, on mettra une structure. On est en processus de la mise en place de cette structure. Et franchement, moi, je compte vraiment travailler pour ces bourses pour les jeunes filles. Dès le groupe humain. C'est-à-dire qu'on veut leur donner l'amour pour la science. Ça commence là. On leur donne l'amour pour la science dès le groupe humain. Et maintenant, on les suit. On les suit. On les suit jusqu'au niveau où on peut arriver. Et c'est pour ça que je dis qu'on a vraiment besoin du soutien du gouvernement. Le soutien d'être Togolais. Oui, le soutien de tout le monde. De l'UNESCO. Et l'UNESCO est toujours là pour ça. L'UNESCO valorise les femmes. Et l'UNESCO est toujours là pour ça. La preuve, c'est que j'ai ce prix. Et je suis sûre qu'ils seront là pour nous accompagner aussi dans ce processus. Mais j'aimerais vraiment que le gouvernement aussi soit là parce que ça permet... Parce que c'est notre problème. C'est un problème Togolais. Et c'est toujours bien si nous tous, on met la main à la pâte pour rendre ce projet possible. Et sur le truc, c'est For Women in Science, UNESCO et la Fondation L'Oréal. Et maintenant, quand on ouvre, j'ai mon nom gravé là-dessus. Et j'ai aussi le Togo, mon pays, ma nation gravé là-dessus. Et mon domaine d'expertise aussi gravé là-dessus. Et comme on le dit, ce prix, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour le Togo, c'est pour le département de géologie à l'Université de Lomé, c'est pour le laboratoire d'idéologie appliquée et de l'idéologie de l'environnement. C'est pour Oaskal qui m'a permis de faire cette thèse. Ils ont cru en moi. Ils ont cru en moi. Ils ont vu ce que peut-être quelqu'un ne pouvait pas voir. Et ils m'ont valorisé. Ils m'ont donné cette chance de poursuivre. Et franchement, ce prix, c'est pour leur dire qu'ils n'ont pas fait erreur. Ils n'ont pas fait erreur. Et c'est pour Oaskal, c'est pour ma famille, c'est pour tout le monde. C'est pour maman surtout. C'est pour chaque personne qui a placé un mot d'encouragement à mon égard. Parce qu'il arrive des moments où ce n'est pas aussi aisé. Mais du courage que quelqu'un dit, franchement, ça fait du bien. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais je le dis toujours, du courage que quelqu'un le dit, ça fait du bien. Ça nous donne cette force de foncer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Du courage à vous et félicitations, Mme Yomo Maouloulou. Nous sommes au terme de notre entretien. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez un dernier mot. C'est vrai que vous avez beaucoup remercié. Mais sans doute un dernier mot. Oui, votre dernier mot. Le dernier mot que j'aimerais vraiment placer. J'aimerais dire que les changements climatiques, c'est une réalité. Et les gens subissent. Et on va continuer par subir jusqu'à un moment donné. En moins qu'il y ait une prise de conscience. Mais j'aimerais aussi encourager le gouvernement. Je sais qu'ils sont en train déjà de le faire. Ils le font déjà. Ils le font déjà. Ils le font vraiment déjà. Mais c'est encore un appel pour dire, nous les femmes, on veut avancer. Nous les femmes, on veut aussi. Parce que vous savez, la population féminine, mondiale, c'est plus que la moitié. Nous les femmes, on a envie, ou on veut bien, rentrer dans ce processus de contribution pour le développement de nos nations. Donc, donnez-nous cette opportunité. Et accompagnez-nous comme UNESCO et la Fondation L'Oréal le fait déjà. Et là, on pourra vraiment apporter une pierre conséquente à l'édification de cette nation. Infini, merci à vous, Madame Yomo, Maou, Lolo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Félicitations à vous. On va marquer la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités pour Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada